Salut les amis, nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui on va pas parler de Nouvelle-Zélande en particulier. J'ai décidé de lancer une nouvelle série sur la chaîne qui sera dédiée à la bière. Alors oui c'est un peu étonnant parce que ici je parle de Nouvelle-Zélande mais il faut savoir que j'ai comme projet professionnel de devenir brasseur et autre le fait de brasser de la bière à la maison ou avec ou en woofing en Nouvelle-Zélande. J'ai aussi eu l'opportunité de passer une journée avec une brasseuse. J'ai passé une journée avec Jess qui est la brasseuse de la brasserie Rhymenresen qui se trouve juste à côté de Wanaka en Nouvelle-Zélande et grâce à elle elle m'a permis de voir un peu ce que c'était l'envers du décor de la brasserie donc pas forcément brasser mais principalement faire du nettoyage, de la maintenance et puis du suivi de fermentation. Voilà du coup je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait sur cette journée et du coup si ça vous intéresse ce genre de format n'hésitez pas à me le dire moi je vais essayer d'en faire d'autres peut-être pas en Nouvelle-Zélande on verra si j'ai d'autres expériences mais en tout cas en France c'est sûr qu'il y aura des vlogs de brasseurs. Du coup bah je vous explique tout ce que j'ai fait. C'est parti ! Voilà alors pour ce premier format j'espère que vous allez bien m'entendre avant de commencer il faut que je vous explique que dans une brasserie la partie la plus importante dans le métier de brasseurs c'est le nettoyage. Le nettoyage ça consiste à retirer tous les détritus qu'il peut y avoir dans la brasserie mais aussi dans le fond des cuves et on passe aussi du temps du coup à nettoyer tous les équipements qui sont nécessaires au brassage. Sachant cela il faut savoir qu'une journée de brassage est constituée essentiellement de nettoyage et non pas de brassage de bière comme on l'entend. Je vais donc vous faire un petit historique de ce que j'ai fait dans cette journée. Premièrement quand on est arrivé on s'est occupé de vérifier les différents fermenteurs c'est à dire que toutes les bières qui ont déjà été placées en fermentation nécessitent un suivi précis et rigoureux du coup on a pu vérifier la température des différents fermenteurs. On a aussi vérifié le ph des bières qui étaient dedans et la densité et on a aussi effectué un petit test de dégustation sur une des bières qui était presque terminée qui si je ne me trompe pas était une pils qui était vraiment très bonne d'ailleurs elle est quasiment terminée. On a remarqué que la pilsner était à une température trop basse et il est nécessaire d'avoir une température d'environ 22 degrés pour la levure qui est utilisée dans cette brasserie. Du coup ce qu'on a mis en place c'est un système de régulation de température avec du glycol qui circule autour de la cuve et qu'on a fait réchauffer dans une marmite tout simplement. Pour les deux autres fermenteurs qu'on a vérifié, l'un était très bonne, enfin il n'y avait rien à faire de particulier dessus. Sur le troisième qui était une IPA, il a fallu faire un dry hopping, c'est à dire du houblonnage à froid. C'est une technique qui consiste à rajouter du houblon directement dans la cuve pendant la phase de fermentation ou à la fin de la phase de fermentation. On a donc, enfin surtout la brasseuse, à rajouter l'équivalent de 2 kg de houblon à mario. J'ai également appris qu'en face de houblonnage à froid, il faut faire super gaffe parce qu'on peut se retrouver avec un effet de débordement. Si on fait le houblonnage à froid trop tôt, on peut se retrouver avec une cuve qui se vide complètement. Je vous montre ici la vidéo de Jess justement qui, la dernière fois qu'elle a fait un houblonnage à froid, l'a fait trop tôt et voilà ce que ça donne. Voilà. À ne pas reproduire du coup, c'est un bon tips que j'ai appris. Ensuite, et comme la brasserie comporte aussi un espace bar, nous avons dû faire une livraison pour le bar. Puisqu'en Nouvelle-Zélande, et je suppose que c'est la même chose en France, quand une bière quitte la brasserie pour aller être consommée dans un bar, il y a des taxes sur l'alcool à payer. Et du coup, il y a tout un système de logistique à mettre en place. Ici, le bar a commandé une quinzaine de fûts et il y a fallu préparer ces fûts, les scanner parce qu'ils sont tous étiquetés, noter la référence, le degré d'alcool, puis la quantité de litres de bière qu'il y a dans chaque fût. Du coup, j'ai eu la joie de pouvoir transporter des fûts. C'est assez lourd, donc je pense que je vais me remettre à la musculation parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc c'était des fûts de bar, des fûts de 50 litres, les plus gros qui existent, il me semble. Du coup, on a préparé ça et on les a mis en chambre froide juste derrière les tireuses à bière pour qu'ils soient prêts à être utilisés par le personnel derrière le bain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Il y a eu, on a réceptionné une quinzaine de fûts de petite taille qui sont venus tout droit de Chine, il me semble. Donc c'est des fûts neufs qu'on a nettoyés, étiquetés pour rentrer dans le stock, dans le logiciel de stock. Une chose importante à savoir, c'est que quand on reçoit des fûts, il faut faire attention qu'ils ne soient pas abîmés, que la partie contenant la bière qui va être sous pression, qu'elle ne soit pas endommagée puisque si elle est endommagée, il y a un risque de détérioration du fût assez rapide. Une fois ces fûts réceptionnés, on les a passés dans une machine à laver les fûts, donc c'est une machine dans laquelle on branche trois fûts vides et on injecte de l'eau chaude, du détergent et ensuite un produit pour nettoyer correctement le fût avant que la bière ne soit dedans. Donc les fûts sont lavés, préparés et ils sont remplis avec du CO2, du coup ils sont déjà sous pression pour un futur remplissage. Une autre partie du travail de la journée a été de nettoyer l'échangeur à plaque qui permet de refroidir la bière en sortie de cuve d'ébullition. Cet échangeur à plaque est nettoyé régulièrement mais le circuit d'eau n'est pas nettoyé régulièrement puisqu'il ne circule que de l'eau. Une autre activité de la journée a été de nettoyer l'échangeur à plaque qui permet de refroidir la bière en sortie de cuve d'ébullition afin d'aller directement dans le fermenteur. Il faut savoir que cet échangeur à plaque est nettoyé après chaque passage de bière donc il n'y a pas de souci là dedans. Sauf qu'aujourd'hui, elle avait décidé de nettoyer le circuit de circulation d'eau qui n'est jamais nettoyé puisque la bière n'est jamais en contact avec. Mais il y a un risque de dépôt de calcaire quand même et de création de matières qui sont indésirables. Du coup, on a mis en place un système de circulation d'eau dans ce système là pour nettoyer et on a fait passer des produits aseptisants dedans. Voilà en gros ce que j'ai fait dans cette journée. Du coup, pas de brassage de bière mais principalement du nettoyage et de la manutention de refus. Ça fait partie intégrante du métier de brasseur. Du coup, ça me conforte dans l'idée que je veux en faire mon métier. Donc je suis bien content d'avoir passé cette journée avec Jess. Merci Jess d'ailleurs. C'était super enrichissant. J'ai beaucoup appris. J'ai découvert de nouvelles techniques, du nouveau matériel aussi que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner puisque de toute façon, il va y avoir de plus en plus de vidéos sur la bière quand je vais rentrer en France. Si tu regardes sur ma chaîne, tu verras que je suis actuellement en Nouvelle-Zélande. Voilà. Je suis très content de partager ça avec vous. Comme d'habitude, laisse un petit pouce si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Juste en dessous, il y a un uTip qui est disponible. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Peut-être pour une vidéo sur la Nouvelle-Zélande ou sur la bière, je ne sais pas encore. Voilà. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada